Le principe de la société Orpi, c'est un principe coopératif. Alors, on peut peut-être préciser effectivement quelle est la différence entre une franchise et une coopérative. Alors, effectivement, chaque associé et chaque collaborateur, chaque nouvelle agence est associée dans cette organisation. Ce qui veut dire que tout le monde a un impact important et son mot à dire dans l'organisation, à la fois sur les actions qui sont menées, sur les décisions qui sont prises lors des assemblées générales, ce qui permet à chaque associé de se sentir complètement impliqué dans cette organisation. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1200 points de vente, avec un peu plus de 850 associés, réunissant 850 associés. Le nombre n'est pas non plus l'objectif principal d'Orpi. Notre préoccupation, c'est d'avoir un maillage national parfait et d'être présenté sur l'ensemble du territoire national, ce qui est le cas aujourd'hui dans toutes les grandes villes ou dans la majorité des grandes villes. Le maillage est plutôt bien organisé. Néanmoins, on a encore beaucoup de zones et de secteurs sur lesquels nous serions heureux de voir arriver de nouveaux associés. Il faut savoir que nous attirons beaucoup de créateurs d'entreprises par ce concept, ce concept coopératif, dans lequel on retrouve un peu tous les avantages d'une franchise avec les services que nous apportons. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais aussi ce pouvoir de décision et d'être acteur également dans cette organisation. Pour l'année 2010, nous avons intégré un peu plus de 40% de créateurs d'entreprises, créateurs qui ne sont pas forcément issus du secteur de l'immobilier. Mais par rapport à notre procédé, notre organisation dans l'intégration dans le réseau, c'est un point important qui les attire énormément. On a un programme d'intégration qui est bien différent selon qu'on soit agent immobilier ou que l'on soit créateur. Il y a un parcours assez long d'ailleurs dans l'intégration des créateurs qui passe par plusieurs stages avant de démarrer son entreprise. Mais plus que ça, nous accompagnons dès les avant l'ouverture de l'agence, ces agents immobiliers sont accompagnés par des consultants qui vont les aider dans la création et dans la préparation de l'ouverture de leur structure. Alors à fois avant l'ouverture, mais également après l'ouverture, tout au long de l'année, nous allons les accompagner à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi, pour les aider dans la mise en place à la fois de leurs équipes, puisque ce sont des créateurs dont ils ont tout à créer, à la fois l'organisation de l'agence, mais également l'ensemble de l'équipe. Donc nos consultants les accompagnent tout au long de l'année. Et puis en parallèle de ça, nous avons grâce à l'organisation, les GIE, les organisations, parce que nous sommes organisés en GIE par région, nous avons des programmes de formation dans toutes les régions de France et nous accompagnons donc nos agents immobiliers dans ce sens. Les chiffres de 2010, nous avons réalisé un peu plus de 1100 journées de formation pour le réseau et nous avons formé un peu plus de 9000 collaborateurs. Quand on sait que le réseau comprend 6000 collaborateurs, ça veut dire que certains d'entre eux ont réalisé un peu plus d'une journée de formation. Mais tout au long de l'année, nous sommes dans cette démarche pour tous les GIE, sachant qu'il y a 60 GIE en France, et que chaque GIE est organisé par région, bien évidemment, et chaque région a une moyenne de 15 à 20 agences et donc un certain nombre de collaborateurs. Et nous avons un programme de formation tout au long de l'année, animé par les consultants et qui forment les collaborateurs. Notre principe coopératif est extrêmement fort. A la fois on arrive à mettre en commun des moyens, il faut savoir que le coût pour une agence est de l'ordre de 5% de son chiffre d'affaires, ça représente à peu près 5% de son chiffre d'affaires, ce qui est bien inférieur aux franchises en règle générale. Et tout est mis en commun pour pouvoir apporter de nouveaux outils, de nouvelles formations, de nouveaux moyens et une politique commune pour l'ensemble du réseau. Donc ça fonctionne bien.